L'eau, source de vie disponible en petite quantité dans certains pays, surtout ceux du Sahel, et en grande quantité dans d'autres pays, dont la Côte d'Ivoire. Le pays dispose de plus de 80 milliards de mètres cubes d'eau, entraînant ainsi la disponibilité de l'eau potable à profusion. La construction d'infrastructures modernes pour l'acquisition de l'eau potable depuis des années permet à la majorité de la population ivoirienne d'avoir accès à l'eau potable en quantité suffisante sans la moindre difficulté. Cette facilité d'accès à l'eau potable conduit au gaspillage. Un endroit public, parce qu'ils n'achètent pas l'eau, donc ils laissent l'eau abondamment. Ça ne nous laisse rien parce qu'ils disent que c'est l'État qui paye. Ceux qui gaspillent l'eau, c'est de la méchanceté humaine, puisque l'homme a besoin de ça pour vivre. Selon des experts, les factures de gaspillage de l'eau potable s'élèvent à 3,5 milliards de francs CFA par an. Pour certains citoyens, l'utilisation de l'eau doit être mieux contrôlée. Il faut que, dans l'administration, chaque direction régionale ou centrale adresse une note de service pour dire que vous avez tel quota à consommer. Au-delà de ce quota, c'est vous-même qui payez. Sinon, l'eau sera utilisée de façon abusive. Pendant que ce précieux liquide est gaspillé, dans ce quartier de la commune de Yopougon, il est une denrée rare. Les habitants du quartier Banco 2 de Yopougon sont confrontés à des difficultés d'accès à l'eau potable depuis quelques mois. Depuis le mois de novembre, nous avons des problèmes de l'eau ici. Nous n'avons même pas une goutte dans la journée, nous n'avons rien. Mais il n'y a pas d'eau même qui vient. Il y a d'autres côtés où il y a l'eau. Chez moi, ça ne vient pas. Ça fait cinq mois aujourd'hui. On va payer de l'eau au marché de Wasakara. Nous, nous utilisons 10 bidons par jour. Ça fait 1 500 francs par jour. Dans le mois, ça fait 45 000.